Voici la solution pour faire fonctionner une bobine trop large avec ton AMS. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai des bobines qui ne passent pas dans le compartiment de l'AMS et j'ai vraiment pas envie de les dérouler pour les enrouler sur une autre bobine vide. Alors je suis passé à la modélisation. Il était important pour moi de faire des choses qui soient simples d'utilisation et compatibles avec plusieurs types de bobines. Cet adaptateur est composé d'une rainure facilitant l'insertion autour de ta bobine. Tu as essentiellement un clipse qui se monte sans forcer et le tour est joué. Tu imprimeras donc 4 fichiers identiques. Il est compatible avec différentes marques de bobines et il fallait qu'il soit aussi simple à poser qu'à retirer. Ta bobine est alors plus étroite mais un diamètre plus long. Il nous faudra juste une extension du rouleau permettant à la bobine de pouvoir se reposer dessus. Comme tu as pu le voir, le rouleau se retire très simplement. Maintenant, tu n'as plus qu'à le clipser sur l'extension. J'ai fait un remix d'un fichier déjà existant permettant à ce que le rouleau ne tombe pas contrairement au fichier initial. Tu clipses ton extension dans l'AMS. Tu n'auras plus qu'à positionner ta bobine et le tour est joué. Les enjoliveurs, les adaptateurs viennent se positionner sur le rouleau à l'avant et à l'arrière. Tu auras deux emplacements de compatibles, le numéro 1 et le numéro 4. Ce sont les plus larges. On va lancer un print de test, un petit Banshee. Ici, ça se déroule et ça s'enroule parfaitement. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'il n'y ait pas de blocage pendant l'impression. Ce que je te conseillerais, c'est de ne pas mettre en face les deux points de fixation. Ce qui permettra encore plus de fluidité au moment où la bobine s'enroule ou se déroule. J'ai rajouté un jeu de fonctionnement permettant de s'adapter à plusieurs marques de bobines. Les deux adaptateurs sont téléchargés gratuitement sur mon compte Printable R3D Choix.